Le bain dure un quart d'heure, il s'arrête tout seul. Parfait. Ah, ça surprend. Voilà, vous êtes bien ? Super. Merci Nelly. C'est là que je me suis dit que j'avais vraiment bien choisi ma destination. Hey ! Salut les amis ! Dans ma nouvelle aventure en Bourgogne-Franche-Comté, je n'ai pas hésité une nouvelle fois à mouiller le maillot. J'avoue que ce bain dans une eau thermale chauffée à 37 degrés a été plus que bienvenue. Il faut dire que mon escapade sur la route du sel entre Arc et Senan dans le Doubs et Salin et Bain dans le Jura n'a pas été de tout repos. La pluie, le vent et même la neige ont tenté de me barrer la route. Mais bon, vous me connaissez, ma soif de découverte va bien au-delà de ça, rien n'a pu m'empêcher. Et au final, c'est une histoire magique qui m'a été contée. Sel du sel. Sel du sel. Mon escapade, sel du sel. Voyez le truc ? Dans des lieux prestigieux, étonnants, avec cerise sur le gâteau, un festival de saveurs dans l'assiette et un feu d'artifice au-dessus de ma tête. Prêve de bavardage, place à l'image. Mon voyage au pays de l'or blanc. C'est ici, c'est maintenant, c'est là. C'est ici, c'est là. C'est ici, c'est là. C'est ici, c'est là. J'ai passé une nuit dans cette chambre d'hôtel. Génial. Regardez, regardez un peu la chambre. L'éterie au top. Mais franchement, le mieux ici. Ce n'est pas cette atmosphère géniale, c'est ça, la vue. Profitez de ça. Regardez. Ce cadre grandiose, c'est la saline royale d'Ark et Senan. Et c'est là que je débutais mon voyage. Cette usine de production de Selma, étonnée par son architecture, audacieuse et symétrique. Elle a été commandée par le roi Louis XV. Et c'est un projet fascinant, tout droit sorti de l'esprit visionnaire de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux. Pour me parler de ce complexe unique en son genre, réparti sur 10 hectares, je mettais la main sur Hubert Assis, fin connaisseur du lieu. Est-ce que tu peux me présenter un peu le lieu et ce qu'on voit ? Alors, il y a 11 corps de bâtiments, tous parallèles, les gardes, les deux bâtiments de chaque côté, la tonnellerie, la maréchalerie, là où il y avait les maréchaux ferrants, qui travaillaient le métal, et là, de deux côtés, donc, les berniers. Les berniers, de chaque côté, qui flanquent les deux centres de production du sel, où étaient logés les ouvriers peu qualifiés qui récoltaient le sel dans ce qu'on appelle les bernes. Donc, c'est deux grands bâtiments de 80 mètres de long, où on avait quatre foyers qui fonctionnaient 24 heures sur 24, où l'eau était évaporée, donc chauffée par du bois, et où on récoltait le sel. Et puis, au centre, la maison du directeur, avec le pouvoir du roi, donc, transmis par le directeur. Où ça s'agitait moins que sur les parallèles. Voilà. La saline royale est un bel exemple d'architecture. L'endroit est beau, mais il est aussi fonctionnel. Tout y a été pensé, organisé, rationalisé pour que les 500 ouvriers qui y vivaient, puissent produire le plus de sel possible. Pour le doux, tout était aussi affaire de symboles. Je constatais que ce génie ne laissait rien au hasard. Tu voulais montrer ce Porsche, pourquoi ? C'est un monumentalité. C'est impressionnant, tout de même, quand on arrivait là. Et puis la grotte, le passage de l'état de nature à la culture, à l'industrie. La culture ? La culture à l'intérieur, l'industrie, l'homme agissant. Et là, la grotte, la nature, Platon aussi, peut-être le mythe de la caverne. Voilà. Donc, c'était vraiment impressionnant pour une entrée d'usine. L'œuvre de Le Doux est complexe. Pour mieux la comprendre, je suivais donc Hubert, dans l'ancienne tonnellerie, devenu un musée consacré à l'architecte. Qu'est-ce qui est caractéristique de l'œuvre de Claude-Nicolas Le Doux ? Alors, en tant qu'architecte, il se situe dans la tradition, mais c'est son utilisation des formes simples, que sont le carré, le rond. Et à partir de ces formes géométriques, il a construit des œuvres monumentales qui sont équilibrées. Et je dirais que c'est aussi son utilisation de la lumière, surtout si on parle de la salle d'îne royale, effectivement. Il le disait, le soleil, l'architecte du lieu. Puisque pour lui, l'architecture, c'était plus que construire des bâtiments, c'était ordonner le chaos du monde. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, la salle d'Arc et ce nom attire chaque année plus de 100 000 personnes. Pour que les visiteurs s'approprient ce monument historique, Hubert et son équipe multiplient les événements. Tenez par exemple, le jour de ma visite, devinez ce qui était installé dans l'une des deux bernes monumentales. Une patinoire et une exposition consacrée à Tintin. Insolite, non ? Mon voyage sur la route du Seine, en terre jurassienne, prenait le chemin de Salin-les-Bains. C'est de là que provenait l'eau salée exploitée à la Saline royale. Pour voir ça de mes propres yeux, j'accompagnais Frédéric dans les souterrains de la grande saline transformée en musée de l'or blanc. Alors, Gaëlle, j'espère que tu n'as pas trop peur parce que là, je t'emmène dans les sous-sols, dans les entrailles de la ville de Salin. Moi, si tu me prouves un peu de chaleur, je te suis. Tu m'emmènes où tu veux. Vas-y, je t'en prie. Oh, waouh ! Est-ce que tu t'attendais à ça ? Oh là là, c'est magnifique ! Oui, on ne s'attend pas toujours à ça quand on arrive ici. Non ? Il m'a mis, je vais prendre une photo de ce lieu. Ce serait dommage de grouper ça, oui. Qu'est-ce que c'est que ce balancier, là ? Alors, ça, c'est toute la transmission. On va aller voir un peu plus loin, mais c'est tout le système de pompage, de l'eau salée. Dis-toi que cette tige que tu vois tout en haut, si tu regardes en bas, on voit à peine le petit trou, et bien ça va descendre jusqu'à 240 mètres sous nos pieds pour aller chercher l'eau salée. Si l'eau pompée est salée, c'est à cause de la mer qui recouvrait la région il y a 210 millions d'années. Eh oui, le Jura, à l'époque, c'était un peu comme les Bahamas. La mer a disparu, mais le sel, lui, est resté. Pourquoi est-ce que Salin a été choisi pour travailler le sel ? Parce qu'on avait nos sources salées. Donc c'est là que tout a commencé. Il y avait des sources naturelles qui ont été découvertes dès la préhistoire. Et tout a commencé autour de ces sources. Ça va se développer, se développer jusqu'au XVIIe siècle où Salin va devenir la deuxième ville de Franche-Comté derrière Besançon. Effectivement, plus de 8000 habitants, 800 personnes qui travaillaient pour la salée. Est-ce que tu peux m'en dire un mot de ces conditions de travail et du travail des hommes ? Il faut imaginer, ici, t'as un peu froid, mais à l'époque, dans les bâtiments où on faisait le feu pour chauffer l'eau, ils aient plus de 40 degrés. La vapeur de l'eau fait que les ouvriers étaient toujours trempés. On pouvait perdre jusqu'à 25 kg en deux mois de travail. On s'était travaillé dans un hammam, ni plus ni moins. C'était quelque chose de très pénible au niveau des conditions, de l'ambiance. Et puis aussi, le contact avec le sel. Le sel est quelque chose qui va attaquer la peau. Donc effectivement, c'est un travail vraiment pénible. Et l'absence de mécanisation faisait que les ouvriers étaient indispensables pour tout ça. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut la boire, cette eau ? Alors, on peut la goûter. Je te déconseille de la boire parce que c'est vraiment très 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 salé. C'est dangereux de la boire ? Alors, si tu en prends un verre, oui, tu risques de ne pas trop te réveiller demain. À ce point ? Oui. Alors, ça dit quoi ? Écoute, la saumure, non. Le saumure, oui. Ça, on peut bien. Le goût n'est pas tout à fait le même. Non, non, non. Elle ne se boit pas, c'est clair. C'est une évidence. Écoute, éviter de la boire. Oui, par contre, elle est toujours exploitée mais on préfère s'y baigner aujourd'hui avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi pour pouvoir se détendre et se relaxer dans le salle. L'établissement thermale. Et oui, je laissais Frédéric en plan, bien décidée à aller tester les vertus de cette eau thermale. Ni une, ni deux. Je me suis donc dirigée au terme flambant neuf de la ville pour un moment de détente dans le salaire. Bonjour. C'est là que je me fais choufouter. Je suis Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Fabrice, je vous attends à la sortie du vestiaire et on se retrouve au cours d'Aqua Gide. Ah, ben dis donc, il y a du moins chez vous. Ben oui, Gaëlle. On va aller découvrir un petit peu l'établissement. Vous me faites visiter ? On va visiter. Et vous les avez tous testés pour les femmes ? Quasiment tous. Il m'en reste encore un ou deux à tester. Qu'est-ce qu'elle apporte cette eau salée ? Par rapport aux gens qui ont des rhumatismes, surtout des gens qui ont de la polyarthrite, de l'arthrose. Ils ressentent dans les mois suivants des bienfaits. Moi, je n'ai pas de rhumatisme. Ça ne sert à rien que je vienne ? Pas spécialement, mais en fait, l'après-midi, on permet à des gens comme toi de venir profiter aussi des eaux thermales. Donc, les gens peuvent faire un jet, un bain, un massage sous eau, accéder à notre spa. Je décidais d'essayer différents soins du complexe thermal. Deux heures de détente, bien méritées. Mais n'allez tout de même pas croire que c'était de tout repos. On est dans l'épaule en genou chez lui. Ça va ? Ça va, moi-même. Allez, on passe aux choses sérieuses parce que là, les petites bulles, c'est la rigolade. Maintenant, c'est hydrogé. Bonjour ! Je crois que c'est à nous. Ouais. Alors ? Votre engin de torture, c'est ça ? C'est mon engin de torture, donc quand j'ai froid et fort. Alors, dites-moi. Non, là, c'est au niveau puissant, c'est au niveau... Au niveau puissant, c'est au niveau température. Très bien. Les deux, très bien. Ah, et c'est archi salé. Mais ça, je ne peux rien y faire. C'est normal. Vous avez 180 grammes de sel par litre d'eau. D'accord ? Alors, ce genre de soin, ce décontractant, surtout, c'est un genre de petit massage, si vous voulez. Un petit massage bien tonique, quand même. Mais bon, je n'allais pas me plaindre. Quel bonheur de se faire masser. Je comprends mieux les 2600 curistes venus à Salin cette année. Et maintenant, on y va les deux bras en même temps. Allez. Non ? Oui, mais il faut aller chercher loin derrière. Ah, plus comme ça. Voilà. Cherchez loin derrière. Je ne peux pas rester là et faire le cours avec toi ? Ah, ben, ce serait mieux dans l'eau, quand même. Ce n'est pas compliqué, ce qu'ils sont en train de faire. Ça leur demande de l'effort ? Non, c'est des gestes assez simples qu'on fait. L'objectif, justement, c'est d'utiliser l'eau qui va permettre de diminuer les chocs avec le sol. Ça va amortir. Du coup, on ne va pas traumatiser les articulations tout en les en travaillant sur la souplesse. On va pouvoir les chercher loin derrière. Il dure combien de temps ton cours ? Il dure une demi-heure. Ok. On en est où, là ? Là, ça fait 20 minutes, donc il faut se dépêcher d'y aller. Bon, j'y vais. Je me change, j'y vais. Là, on descend en haut, hop, et on part dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Alors, dans l'autre. Et là, c'est trop facile. Et on part dans l'autre sens. Hop, hop, hop. Là, on part devant, on inspire, on inspire, on inspire. Allez, on prend de l'air. Encore, 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 encore. On va chercher loin derrière avec les droits. On maintient. Là, moi, je suis bien, donc je vais rester et profiter encore de cette eau thermale salée. Il est chauffé à 31 degrés, quand même. Dehors, il fait très froid. Donc, on profite. Alors que je me prélassais dans le bassin, à une douzaine de kilomètres de là, sur les hauteurs d'arbois, un homme déclarait sa flamme à la nature. Vous voyez comment c'est magnifique ici, là, justement, le reculé d'éponge qui est juste au bout, là-bas, avec notre petite cascade d'étufe. Il y a Amesne qui est juste en bas et puis un peu plus loin d'arbois. C'est vraiment une vue exceptionnelle. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Là, on manque un petit peu de soleil, mais c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup pour se promener et pour prendre l'air. Steven Heysen, c'est belge. Mais depuis 10 ans, il vit dans la commune d'arbois. Seul chef doublement étoilé de Franche-Comté, Steven est un cuisinier créatif et inspiré par les produits du terroir. Là, on est sur la grande spécialité de ma cuisine parce qu'on aime beaucoup travailler avec du vin jaune. Pour un cuisinier, le Jura, c'est le paradis parce qu'on a des champignons, on a le vin, on a des herbes sauvages, on a des escargots, on a de la voilée de Bresse. Aujourd'hui, on va faire le carpe. C'est vrai que c'est une poisson d'eau douce. On va le cuire avec le sel pour montrer qu'on utilise le sel pour cuire comme on faisait à l'époque pour pouvoir le fumer après. La cuisine, c'est une vraie passion. C'est une décision que j'ai prise à six ans. Et à partir de douze ans et demi, je suis parti dans la cuisine. On est surtout sur une cuisine de terroir, sur le goût d'aujourd'hui. Ça toujours est un petit peu l'étiquette de la maison. Je travaille beaucoup sur les plantes et les herbes sauvages. Au niveau de la texture, quand on reçoit des fruits et légumes ou la viande, c'est le toucher. Ce n'est pas uniquement la texture, c'est le toucher, toucher le produit. Je peux me contenter d'être très heureux, d'être comme un enfant, de voir une tomate qui sort de la serre, qui vient sur ma planche de travail et qu'on dit que c'est une exception. On est vraiment émerveillé devant ces produits-là, d'avoir cette chance-là. C'est là qu'on a le bonheur d'être cuisinier. On va faire un petit peu de lait, ça mousse bien. Tu peux tout laisser de l'autre. Oui. Tu veux que ça mousse ? Oui. Le dressage est quand même 80% du travail, même si tout ce qu'il y a avant est 100% important, mais pour moi, le dressage est aussi important. Steven est un artiste. Il ne laisse rien au hasard. J'adore ce genre de personnage méticuleux, généreux, passionné, capable de vous faire voyager en une bouchée. La coriandre et puis on a aussi la pulpe de châtaigne avec des châtaignes confites qu'on a fait tout à l'heure. Comme vous, je ne pouvais pas goûter l'assiette merveilleusement dressée par Steven. Quel dommage ! Heureusement, la cuisine du chef est une oeuvre d'art qui ravit les papilles autant que le regard. Tu peux envoyer la carte à la table de 6, s'il te plaît ? Oui, chef. Comme ça, je vais envoyer les SMS à Gaël. Chef. Si je ne pouvais pas m'asseoir à la table du chef, c'est que j'avais forcément une bonne raison. j'avais rendez-vous à la Chapelle-sur-Furieuse, dans une vieille ferme rachetée il y a un an par une dizaine de copains. Leur projet ? Rénover ensemble le lieu pour y habiter et y travailler comme maraîcher, boulanger ou ébéniste. Et c'est Virginie, la céramiste de la bande que j'allais voir pour m'initier à la faïence. Assiste-toi. Ah ! Voilà. Bonjour. Bonjour Virginie. Ah, on se l'abuse. Oui, allez. Allez. Ça va bien ? Ça va, merci. Est-ce que tu m'invites à rentrer ? Allez, viens, va. Ah, oui. Ouf ! Pardon. Ce que je te propose, c'est de suivre mes mains. OK. Et on dessin. OK. Du coup, là, on crée, en fait, la profondeur de la pièce. On ne va pas trop loin. Oui. Voilà. De formation, je suis architecte et je travaillais dans la région lyonnaise avec un mode de vie, c'est-à-dire... Citadins. Citadins. Ce travail, qui me plaît énormément, mais qui me demandait d'être sur un ordinateur toute la journée, d'avoir un rapport à la nature un petit peu déconnecté. Donc, j'ai fait une pause avec ce métier en partant en voyage pendant un an, à vélo. Ce voyage nous a permis en fait de réfléchir un peu et on s'est dit qu'il fallait retrouver donc une connexion un peu avec la nature, partager des choses en collectif, essayer vraiment, en fait, de vivre autrement avec une sorte de sobriété heureuse. Et en revenant de voyage, on a rencontré donc ces personnes à la chapelle sur Furieuse qui nous ont parlé, en fait, d'une envie de collectif, d'une envie de partager des choses ensemble et on s'est joints à eux. Et nous voici donc de l'aventure. Je prends ma petite spatule et la poser ici. Tadam ! Notre chef-d'oeuvre ! Dans ce nuage de poussière, on regarde un peu ton travail ? Oui, je vais t'entrer. Qu'est-ce que tu as dessiné ? Une pieuvre. Ah, t'aimes bien ça ? Oui, c'est assez sympa à réaliser. Ce qui est intéressant, en fait, c'est les tentacules. Ah, oui ! Parce que là, on peut se lâcher. En fait, dans ton travail de céramiste, tu utilises tes savoir-faire d'architecte. C'est ça. C'est pas si différent dans la conception. C'est plus des espaces, c'est plutôt des objets. Il y a cette partie de réflexion qui est présente. Il y a le côté un peu artistique avec ce dessin. Le projet met en avant cette notion d'échange et de partage que je ne trouvais peut-être pas suffisamment dans mon précédent parcours. C'est ce qui est qui n'a eyelashes Pour finir mon escapade en beauté, je grimpais sur les hauteurs de Salin-les-Bains, direction le Fort Saint-André, un imposant édifice construit au XVIIe siècle par Vauban pour protéger la ville et son sel. Ça use ! On m'a promis la plus belle vue sur Salin-les-Bains, donc j'ai venu jusqu'ici, à pied, mais vu le temps qu'il fait, je ne suis pas sûre de ce que je vais pouvoir voir. Bonjour Robert ! Bonjour Gaëlle, ça va ? Ça va, t'as la meilleure place ! Ah oui, bien, bien, on est très très bien là, au chaud, voilà. Aujourd'hui, pas gâté, donc voilà, on en profite un petit peu. Vu ou pas vu du coup ? Un petit peu de vue quand même ! Tu penses ? Oh oui, il faut être optimiste ! Il faut être optimiste ! C'est magnifique ici, par tous les temps, c'est beau ! Quand je suis rentré dans ce fort, la première fois, c'était un coup de foudre ! Alors, je blague souvent en disant, oui, c'est comme quand on rencontre une jolie fille, on a un coup de foudre ! On voit déjà un petit peu les emmerdes, mais on se dit, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'y aille ! Et en se disant, ça ne peut pas m'échapper ce lieu, quoi ! Il y a une magie ! Et dis donc, c'est grand ! Ah oui, 2 hectares intramuros, le fort ! Waouh ! Combien de bâtiments ? 11 bâtiments à l'intérieur, parce que bon, je ne t'ai pas dit, quand même, mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire ! Non ! Bon anniversaire ! C'est gentil, merci ! Alors voilà, on prépare une petite fête ! Mais ça se tire un peu d'artifice avec ce temps ! Bien sûr ! Oui, aucun souci ! Il y a du sacré matériel ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, ce sont des batteries de mortier, donc, à l'intérieur, sont logées, ce qu'on appelle, donc, des bombes d'artifice. Je vous les chargez ? Ouais ! Donc, une bombe, donc, ça se prend comme ça, on ne met jamais au-dessus, voilà, on ne met pas sa tête au-dessus du mortier, voilà, on la laisse glisser tout doucement. Tout doucement ! On ne doit pas être loin, j'ai l'impression d'aller chercher de l'eau au puits ! Ha 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 ! Dans ce beau fort militaire ! Donc, à partir de là, on vérifie bien, et là, on entend bien qu'elle est au fond de son mortier ! Vous entendez ? Ah, tout à l'heure ! Oui, tout à l'heure, avec grand plaisir ! On revient pour le feu ! On va faire un tour, non ? On va faire un petit tour ! Je te rends la vache ! C'est gentil ! A tout à l'heure 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 ! Merci ! C'est cet amour-là pour l'histoire qui t'a permis d'acquérir ce fort ! Quand j'étais à l'école, moi, Louis XIV me passionnait ! Là, j'ai un petit bout, c'est le fort Saint-André à Salin-des-Bains ! Voilà, c'est pas le château de Versailles, mais c'est la même époque ! La nuit tombée, il était temps d'embraser le fort ! Julien, il me paraît qu'on est dans les starting blocks ! On y est, on y est ! J'ai hâte ! On est chaud ! Hâte ! Vous lancez les bécanes ? Ouais ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est où ? Ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et une fin d'aventure comme celle-ci, je redemande toutes les semaines. J'ai encore des petites étoiles de toutes les couleurs, plein les yeux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en Bourgogne et Franche-Comté. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur le blog de l'émission et sur les réseaux sociaux. Salut !